Coupe du monde de football 2022, quels artistes produiront lors de la cérémonie d'ouverture au Qatar ? Elle n'aura pas le même goût que les précédentes, c'est certain. La 22 édition de la Coupe du monde de football, organisée au Qatar, divise à la fois les stars internationales et les supporters. Pointée du doigt pour des raisons écologiques, mais également humaines, le pays tente. Tant bien que m'la, de donner une image positive de la compétition, qui débutera le dimanche 20 novembre. Et ce, jusqu'au 18 décembre prochain. Si certains sont ravis d'assister à cette compétition tant attendue, d'autres préfèrent la boycotter. C'est le cas de la chanteuse du Halipa qui a décidé de s'éloigner au plus vite de l'événement. Présentie pour participer à la cérémonie d'ouverture, elle a pris la parole sur son compte Instagram pour mettre un terme à ses rumeurs, « Je ne vais pas le faire et je n'ai jamais été en négociation pour ça. » « Je vais encourager l'Angleterre de loin et j'ai hâte de visiter le Qatar lorsqu'il aura rempli toutes les promesses qu'il affectent en matière de droits de l'homme. » « Qu'il a obtenu le droit d'accueillir la Coupe du Monde, a écrit la star de 27 ans. » Cette dernière en a profité pour s'en prendre à l'émirat sur la question des droits de l'homme et de la femme. En revanche, d'autres artistes internationaux ont bel et bien accepté l'invitation. Le 20 novembre prochain, un show d'ouverture sera organisé, précédant le premier match du mondial entre le Qatar et l'Équateur. Les téléspectateurs pourront assister à un spectacle de Junkoï, le membre du groupe sud-coréen BTS. Enfin, selon les informations de l'internaute, la chanteuse Shakira serait également en négociation pour proposer un show au Qatar. La surprise est donc de taille, à moins d'une semaine du début de la compétition. Par ailleurs, d'autres concerts seront organisés durant toute la durée du tournoi. Jusqu'au 18 décembre prochain, pas moins de 60 artistes internationaux sont attendus dans le pays. Et plus particulièrement à Doha, pendant cette Coupe du Monde 2022. En effet, l'État a programmé des concerts quotidiens, assurés par les plus grandes stars du monde de la musique. En plus de Robbie Williams, déjà présent lors de la cérémonie d'ouverture en Russie en 2018. Les Black et Yepéa, David Guetta, Maroon 5, J Balvin, Post Malone, Fatboy Slim. Allez-ce où encore Henrique et Iglesias auraient confirmé leur présence ?